Ce que je voulais vous montrer, je vérifie que ça s'affiche correctement, c'est un certain nombre de données. Je vous invite véritablement, ce sont des données qui sont issues d'une étude que j'ai dirigée qui s'appelle « Belgo-Marocain, Belgo-Turc, autoportrait de nos concitoyens » pour le compte de la Fondation Rabaudouin. Je vous invite à simplement la chercher sur Google, vous la trouverez librement téléchargeable. Elle fait 200 pages, mais il y a beaucoup de tableaux. Et donc, vous trouverez toute une série de données aujourd'hui sur l'état des communautés turques, des communautés marocaines en Belgique, dont 98% de l'échantillon se dit musulman. Donc, ce que je voulais vous montrer par rapport à ce tableau, c'est que si vous le regardez, a priori, la première chose qui vous marque, c'est que c'est l'apprentissage technique et professionnel qui ressort le plus. Mais en fait, le diplôme le plus important, c'est bien celui de l'enseignement supérieur. Donc, il y a aujourd'hui une nette ascension sociale, particulièrement au sein de la communauté belgo-marocaine, où on a, dans l'échantillon, 38% qui ont un diplôme de l'enseignement supérieur. Donc, tout niveau de l'enseignement supérieur confondu, d'accord ? Universitaire, non-universitaire, bac, etc. Ça nous paraissait important, donc on s'est quand même un petit peu demandé si on n'avait pas un petit peu fumé, mais non. En cherchant, on est tombé sur d'autres études internationales, notamment une étude européenne qui s'appelle Eurislam, que je vous recommande aussi, si ces questions vous intéressent. Le rapport final est disponible en ligne, qui, pour l'échantillon marocain, arrive pratiquement au même pourcentage, avec une méthode d'échantillonnage et un échantillon différent. Donc, ça montre que l'ascension sociale est en cours, mais par contre, on est dans la permanence d'un sentiment de discrimination. C'est évidemment un sentiment. On n'a pas demandé aux personnes si elles avaient été portées plainte ou pas. C'est évidemment un sentiment subjectif, une perception subjective de la question de la discrimination. De nombreuses personnes qui sont d'origine marocaine et turque s'estiment discriminées, que ce soit dans la recherche d'emploi ou dans la vie quotidienne. Pour revenir au cœur de notre sujet, très clairement, l'appartenance à l'islam, la religion musulmane, constitue une identité fière et une identité positive. Donc, lorsqu'on demande aux personnes dans quelle mesure êtes-vous fiers d'être musulmans, ce qui est une question assez banale dans la sociologie du religieux, pour tous les groupes religieux, quels qu'ils soient, on voit que si on associe les deux premiers bâtonnets, les bâtonnets que je vous ai entourés en rouge, pour les deux groupes, très majoritairement, on a une identification de manière fortement et très fortement fière d'être musulman. Merci. Merci.